Transcription par Céline R. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours galéré avec les tests. Heureusement, on a des best practices auxquelles s'accrocher, qui nous donnent une certaine direction dans le code en général et dans les tests en particulier. Et celle que moi j'ai essayé de suivre pendant des années, c'est la fameuse pyramide des tests. Alors, j'imagine que vous êtes tous familiers avec la pyramide des tests. Si vous êtes venu à un talk qui s'appelle « S'affranchir de la pyramide des tests » sans voir ce que c'est que la pyramide des tests, c'est qu'il manque un épisode. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va parler justement plutôt d'autre chose. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est que la pyramide des tests, c'est une guideline sur les tests qui est vachement populaire et qui consiste à dire qu'on écrit un maximum de tests unitaires. Si on arrive à avoir des tests unitaires sur toutes les classes, sur toutes les méthodes, sur toutes les fonctions de notre code, c'est le mieux. Et inversement, un minimum de tests end-to-end, juste ce qu'il faut pour vérifier que les différentes parties du système sont bien connectées et que l'application n'explose pas quand on se log, etc. C'est ce que j'ai essayé de suivre pendant des années. Et l'année dernière, j'ai rejoint Doctolib en tant qu'architecte. Et la stratégie de test qu'il y a chez Doctolib, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du tout la pyramide des tests. Presque au contraire, la stratégie de test, c'est de dire quand on écrit une feature, on écrit des tests end-to-end qui décrivent ce qu'on attend de la feature, pour chaque feature. Du coup, ça fait plein de tests end-to-end. Non, ce n'est pas 100% test end-to-end. Les développeurs sont libres d'utiliser n'importe quel type de test, s'ils le trouvent utile. Du coup, on a des tests de différents types. Et j'ai regardé, là, actuellement, on a plutôt un carré. On a plutôt un tiers de test end-to-end, un tiers de test intégration et un tiers de test plus serré sur le code. Alors, on ne visait pas du tout spécialement un carré, ni une pyramide. En fait, on ne visait aucun polygone en particulier. Et du coup, c'est une stratégie qui est complètement surprenante parce que, voilà, différente de tout ce qu'on entend. En tout cas, moi, tout ce que j'avais entendu par le passé. Mais d'un autre côté, le site Doctolib marche plutôt bien. Il y a plein d'utilisateurs. Les utilisateurs, dans l'ensemble, sont plutôt contents. Il y a trois mises en prod par jour. Doctolib a reçu des awards. C'est la onzième compagnie préférée des Français. Et c'est la compagnie, l'entreprise qui a eu le plus d'impact sur les Français en 2021. Alors, 2021, c'est sûr que Doctolib a été très utilisé pendant le COVID. Mais quoi ? Ça veut dire que pour avoir un site web qui fonctionne, il faut soit une pyramide des tests, soit une épidémie ? Il n'y a pas une troisième voie ? Ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est d'autres principes que la pyramide. Ce n'est pas nécessairement incompatible, c'est juste une autre approche sur les stratégies de tests, sur comment choisir les types de tests qu'on écrit. Et comprendre tout ça, moi, ça m'a pas mal aidé à me sentir plus à l'aise sur le sujet de la stratégie de tests. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Avant de rentrer dans les détails, d'où est-ce que ça vient, cette fameuse pyramide des tests ? La plus vieille occurrence de la pyramide des tests que j'ai trouvée, c'est dans ce livre-là, «Succeeding with Agile », qui a été publié en 2009. Et dans ce livre-là, si on regarde page 312, on voit apparaître le fameux schéma en forme de pyramide des tests. Et le texte qui va avec ce schéma, c'est le suivant. On ne va pas forcément tout lire, mais en fait, ce qu'il dit, pour expliquer l'origine de la pyramide, c'est que les tests end-to-end ont des problèmes. Alors, quels problèmes ils ont ? Déjà, ils sont fragiles. Ils se cassent pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que quand on rajoute des fonctionnalités, ça peut casser des tests qui sont dans le coin, même s'ils ne sont normalement pas concernés par cette fonctionnalité. Ils sont compliqués à écrire. Et là, l'exemple ici, c'est des tests qui sont plutôt des macros, où c'est une personne qui clique sur l'appli, et ça enregistre, on a cliqué sur la quatrième case en partant du haut, et du coup, effectivement, si on insère quelque chose entre les cases 1 et 4, du coup, ça décale tout, et ça fait casser tous les tests. Et ils sont lents. Ils sont lents, et là, le texte qu'on lit, c'est qu'on ne peut pas même des fois les faire tourner une fois par jour, encore moins plusieurs fois par jour. Et ça, ça a été publié en 2009. Ça veut dire que c'est des idées qui ont leur origine dans les années 2000. Et du coup, on voit que à l'origine de la pyramide, la logique, c'est de dire les tests N2N ont des problèmes, du coup, il faut bien le tester d'une manière ou d'une autre, du coup, testons avec des tests unitaires. Un maximum, pour être bien couverts. Alors, est-ce que ça, c'est vrai, que plus il y a de tests unitaires, mieux c'est, et est-ce que c'est vrai que les tests N2N ont des problèmes de fragilité et de lenteur ? Et si c'était vrai dans les années 2000, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? C'est ça, le sujet. On va commencer par voir est-ce qu'effectivement, plus on met de tests unitaires, mieux c'est. Ensuite, on va voir est-ce que les tests N2N sont fragiles ? Est-ce qu'ils sont effectivement lents ? Est-ce qu'ils le sont toujours aujourd'hui ? Après, on verra, du coup, avec un peu un changement de point de vue par rapport à la pyramide des tests, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les tests ? Et enfin, on conclura avec d'autres principes que la pyramide des tests, des principes que moi, je préfère suivre aujourd'hui. Et c'est avec cela que je me sens plus à l'aise. Alors, est-ce qu'effectivement, plus il y a de tests unitaires, mieux c'est ? Alors, si c'est le cas, ça veut dire que les avantages des tests unitaires sont toujours plus grands que les inconvénients des tests unitaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les avantages des tests unitaires ? Quels sont les avantages des tests unitaires ? Rapides. Exactement. Le premier qui va en tête, c'est qu'ils sont rapides. Mais ce n'est pas le seul avantage. Il y a plein d'avantages aux tests unitaires. Un autre avantage, c'est qu'ils sont faciles à localiser dans le code. Par exemple, on change un bout de code. Savoir où sont les tests unitaires qui concernent ce code, a priori, ce n'est pas trop difficile. Ils sont dans le fichier d'à côté ou ils sont dans un répertoire slash test qui est à côté. Dans l'ensemble, ils ne sont pas trop difficiles à trouver. Si on compare ça à des tests de plus haut niveau, d'intégration one-to-one, savoir quels tests d'intégration one-to-one passent par le code qu'on est en train de modifier, c'est plus compliqué. Ce n'est pas impossible. C'est moins direct. Autre avantage, c'est qu'ils sont faciles à débuguer. En tout cas, plus faciles à débuguer que d'autres. Parce que si un test unitaire est rouge, comme il n'y a pas beaucoup de code qui est couvert par un test unitaire donné, c'est que le problème est assez circonscrit. A priori, c'est plus facile à trouver. Il y a encore d'autres avantages qui sont peut-être plus subtils dans des cas plus particuliers. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les coûts des unit tests ? Et ça, c'est peut-être quelque chose, à mon sens, c'est la chose la plus sous-estimée du monde du test. C'est qu'est-ce que c'est que les coûts des unit tests ? Alors, pour voir les coûts des unit tests, dans l'ensemble, c'est que les unit tests, ils sont rapides à tourner, mais ils ne sont pas forcément rapides à maintenir. Pour illustrer, prenons un exemple. Ici, on a une petite fonction. En l'occurrence, elle est écrite en Ruby. Je choisis Ruby parce que c'est le langage dans lequel je code actuellement, mais il n'y a rien de spécifique à Ruby. C'est juste une fonction qui prend un nom et un prénom et qui renvoie le prénom et le nom formaté avec un espace si nécessaire. Très bien. On écrit les unit tests pour couvrir cette fonction. Là, on a plusieurs unit tests qui testent avec un nom, sans nom, avec un prénom, etc. On pourrait avoir encore d'autres unit tests. Ce n'est pas tellement le point. Mettons qu'on a écrit autant de unit tests qu'on veut et qu'on est vraiment à l'aise, qu'on est serein sur la qualité de notre fonction. Bien. Maintenant, ce nom formaté, il est utilisé, par exemple, dans cette autre fonction qui rédige un email. Et on dit du coup, cher monsieur avec le nom ou cher madame avec le nom ou cher juste le nom si la civilité n'est pas spécifiée. Et le reste de l'email. Et ça marche dans d'autres langues. Bon, alors, peut-être qu'en code de prod, on aurait utilisé un i18n ou quelque chose. Ce n'est pas tellement le point. Là, c'est plus pour illustrer l'exemple. OK. Et elle aussi, on lui met plein de unit tests où on couvre toute la combinatoire. Jusqu'à ce qu'on se sente vraiment à l'aise et serein d'avoir des unit tests qui nous permettent de modifier cette fonction à volonté. Pardon. Et puis, à un moment, on se dit, finalement, le code de cette fonction est un peu compliqué. On sent qu'il y a une duplication. OK. Sur l'assemblage de la civilité du nom, on voit qu'il y a un pattern qui se répète. Pas tout à fait la même chose. Mais on peut se dire, finalement, la responsabilité d'associer une civilité, un nom, un prénom, de formater tout ça, peut-être que ce serait vraiment le rôle de notre fonction d'avant, celle qui formatait le nom. Et que, du coup, elle produise un M. John Doe, par exemple. OK. Allons-y. On fait le refactoring. On va déplacer ce code-là de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, cette fonction-là, elle prenait juste un nom, un prénom. Maintenant, on va lui faire prendre un peu plus de paramètres. On va le rendre un peu plus compliqué. Mais, l'avantage, c'est que celle de l'email devient beaucoup plus simple, beaucoup plus cohérente. Elle est vraiment focus sur l'email. Parfait. Parfait. Alors, maintenant, est-ce qu'on a introduit une régression dans ce refactoring ? Est-ce qu'on n'a pas rajouté un espace entre la civilité et le nom ? Est-ce qu'on n'a pas oublié un espace ? Est-ce qu'on n'a pas un autre type de bug ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On lance les tests pour savoir si on a cassé quelque chose. Là, on lance les tests, ils sont tous rouges. N'est-ce pas ? Ils ne compilent même pas. Il n'y a pas de compilation en rubis, mais s'il y en avait une, ils ne compileraient pas. De l'autre côté, c'est pareil. On lance les tests unitaires, ils sont tous rouges. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on a cassé quelque chose ? Eh bien, on ne sait pas. Et en plus, il faut qu'on réécrive les tests. Du coup, dans ce refactoring-là, les tests, ils nous rajoutent du travail. Et c'est une tâche qui n'est pas facile. On pense qu'on a fini. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de tests à changer. Et puis, il faut réfléchir à être sûr de ne pas avoir perdu du coverage, de ne pas avoir changé le comportement. On marche un peu sur des œufs. Sur une petite fonction comme ça, peut-être qu'on arrive à s'en sortir au bout d'un moment. Mais sur du code de prod, sur du code legacy, sur du code compliqué, ce n'est pas facile et ce n'est pas sympa. Autre aspect, c'est que du coup, comme il faut les réécrire, ça veut dire que là, on n'a pas de tests qui étaient vers avant et qui continuent à être vers après pour nous assurer qu'on n'a rien cassé. C'est-à-dire que là, les tests ne nous donnent pas de coverage. Et si on a une pyramide, ça veut dire si on a toutes nos combinaisons uniquement à ce niveau-là en unit tests, ça veut dire que c'est notre seul coverage qui est absent, du coup, on n'a pas de coverage. Du coup, on ne peut pas faire le refactoring. Donc ça veut dire que tant qu'on modifie l'intérieur des fonctions ou plutôt tant qu'on modifie ce qui est derrière les interfaces qui sont testées, tout va bien. Là, on bénéficie de la puissance complète des unit tests, leur rapidité, leur facilité, tous les avantages dont on a parlé. Mais à partir du moment où on change l'interface, et l'interface, ce n'est pas que le nommage des arguments ou l'ordre des arguments ou la forme, ça veut dire le rôle, la responsabilité de ce qui est testé. Là, les tests unitaires, non seulement ils ne nous apportent pas de coverage, mais en plus, ils nous rajoutent du travail en plus. Une autre façon de le dire, c'est que les tests, ça fige les interfaces. Les tests, c'est un engagement sur les interfaces qu'on teste. et ça, c'est un principe qui est, à mon avis, en tout cas, de ce que j'ai vu, plutôt sous-estimé. Et il est tellement important que je pense qu'on peut le regarder dans une autre couleur. Les tests, c'est un engagement sur les interfaces. On peut même le regarder dans une autre police. Et pour laisser une empreinte dans vos cerveaux, on va le regarder en comique sans MS avec une animation qui tourne. C'est complètement injuste, mais c'est tellement important à sous-estimer que ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir. Du coup, c'est quoi les coûts des unit tests ? C'est cet engagement qu'on prend et du coup, le coût de maintenance qui est associé. Du coup, on voit un premier principe de test qui se dégage, c'est de tester les interfaces sur lesquelles on est prêt à s'engager. Et à partir du moment où on prend cet engagement, là, on bénéficie des avantages des unit tests, la rapidité, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais faire de unit tests parce qu'il y a cet engagement ? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours faire de unit tests ? Non plus. Ça dépend, au cas par cas, est-ce que ce coût d'engagement, est-ce qu'il vaut le coup par rapport aux bénéfices qui rapportent ? Alors, du coup, quelle interface vale le coup de s'engager ? Alors, il y a des cas où, comme on l'a vu, c'est un coût. Ça peut être un coût élevé si c'est une interface qui n'est pas bien designée. Si c'est une fonction un peu pourrie dans un code legacy qui n'a pas vraiment une signification claire et du coup qui est amenée à bouger au gré des refactoring et des nouvelles features, là, c'est un coût élevé. C'est un gros engagement qu'on prend et là, on est amené à refaire ces unit tests régulièrement. En général, c'est un coût quand c'est du code applicatif en plein milieu du code d'une équipe. Là, l'équipe prend un engagement, elle s'engage, elle prend un coût quand elle teste une fonction qui est à l'intérieur de son code. Maintenant, il y a des cas où le fait de s'engager n'est pas un problème. Un exemple qui vient en tête, c'est par exemple les algorithmes. Un algorithme de tri, par exemple, sa spec, elle est objective, elle est éternelle, elle ne va pas changer et ce n'est pas du tout un problème de ces comités. Et là, du coup, on peut avoir toute la puissance des unit tests gratuitement. Donc là, c'est parfait. Et il y a même des cas où c'est un avantage en soi de ce comité. Par exemple, quand on écrit du code qui est utilisé par une autre équipe. Le fait qu'on s'engage sur l'interface, ça veut dire que l'autre équipe peut compter sur le fait que l'interface ne va pas changer tous les quatre matins et qu'ils ne vont pas être bousculés par ça régulièrement. À plus forte raison, du code qu'on écrit qui est utilisé par plusieurs équipes et à encore plus forte raison, du code qui est utilisé à l'extérieur de l'entreprise, une API publique, par exemple. Jusqu'à maintenant, on a pris des exemples d'interface de code, d'interface de classe, d'interface des méthodes, des fonctions, etc. Si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit à quelle interface en général on a dans un système, par exemple dans un site web. Dans un site web, schématiquement, il y a un utilisateur qui utilise un device, un ordi ou un téléphone. Dans le device, il y a un browser. Dans le browser, il y a le code du front-end. Dans le code du front-end, on utilise React, par exemple, il y a des composants React. il y a d'autres trucs, du code JavaScript divers et variés. Le front-end, il interagit avec le back-end. Le back-end, le back-end en soi, c'est une interface HTTP. Dans le back-end, alors nous, on utilise Rails, c'est du modèle vue contrôleur. Donc, il y a des contrôleurs, des modèles, des vues, des policiers et tout un autre tas de trucs, de classes, rubis. Et ça interagit avec une base de données. Dans ce schéma, chaque rectangle, c'est une interface. Et il existe des technologies pour tester chacune de ces interfaces. Et de la même manière que quand on testait des interfaces de code tout à l'heure, on figeait ces interfaces, on prenait un engagement sur ces interfaces, c'est la même chose pour les interfaces dans le système. Prenons un exemple. Le cas des tests, les tests front-end, les tests de composants, par exemple, les tests de composants React. J'utilise React comme exemple, mais ça n'enlève rien à la généralité. En React, il y a une librairie qui est très chouette qui s'appelle React Estelle Librairie, qui est super bien faite, super agréable à utiliser, et qui permet de passer des propres et de render un composant React en isolation et de tester du coup ce qu'il a à render et bien ce qu'on s'attend. Maintenant, si jamais ce composant React fait des appels au back-end ou qu'il attend des réponses du back-end, dans le test, il n'y a pas d'Internet, à l'intérieur du test, donc il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un fake. Par exemple, avec MSW, c'est une librairie qui est aussi pratique à utiliser, on peut déclarer comme ça en disant quand dans le test, il y a une requête qui part sur une URL slash greeting dans cet exemple, renvoyer le payload hello there. Ok, très bien. Et là, on peut écrire plein de tests qui vont super vite avec cette librairie très agréable et on couvre plein de edge cases de notre front-end et rapide. Très bien. Maintenant, il faut tester le back-end aussi. Du coup, on fait des tests sur le back-end. En Rails, ça s'appelle des contrôleurs tests. C'est des tests qui font comme des requêtes HTTP et qui récupèrent des payloads sans passer par le réseau, mais ils simulent comme des requêtes HTTP. Du coup, ça va assez vite aussi. Et on teste le back-end rapidement et on est content. Maintenant, le premier problème qu'on voit, c'est que si jamais le front-end, pardon, si jamais le contrat entre le front-end et le back-end change, le fake du front-end n'est pas forcément informé. Du coup, les tests front-end peuvent continuer à passer et en vrai, le vrai code front-end en prod, il peut se casser. ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on peut résoudre en rajoutant encore des tests. On peut rajouter des tests de contrat qui s'assurent grosso modo que les fakes du front-end sont en ligne avec ce que renvoie le back-end. Et avec ça, on a tout couvert. Ça veut dire que chaque sous-partie du système est testée en isolation. Là, on a coupé le système en trois sous-parties dans ce schéma et chaque sous-partie qui est assez petite est rapide à tester. Mais en faisant ça, on a pris autant d'engagement sur le contrat entre le front-end et le back-end. C'est-à-dire, le contrat front-end back-end qui dit que quand on envoie slash greeting, on reçoit hello there, il est écrit trois fois. Il est écrit dans le fake de front, dans le test de back et dans le test de contrat. Et on a même pris aussi un engagement sur l'interface du composant lui-même parce que le composant lui aussi, il prend des inputs, des outputs, il a ses responsabilités qui peuvent évoluer au fil du temps. On a pris un engagement sur cette interface-là. Du coup, ça veut dire que si ça vient à changer, comme tout à l'heure, il faut réécrire les tests et les tests ne nous fournissent pas de coverage. Du coup, en pratique, c'est délicat de faire du refactoring. Et changer le contrat entre le front-end et le back-end, à voir, à voir si c'est utile. En tout cas, à Doctolib, on le fait complètement librement. Des fois, on se dit, il y a quelque chose qui est fait dans le front-end, on pense que ça serait plus logique que ce soit fait dans le back-end, on le bouge et c'est facile. Alors, si on prend un peu de recul sur le système et qu'on prend l'interface la plus externe du point de vue utilisateur, en tout cas, c'est le browser. Et faire des tests sur le browser, c'est des tests end-to-end, des tests qui ouvrent un browser et qui cliquent et qui s'assurent que ce qui est affiché, c'est à quoi on s'attend. Quand on fait des tests end-to-end, là, pour le coup, ça laisse une liberté totale à tout ce qui est dans le système de changer. On peut changer le contrat entre le front-end et le back, on peut changer les responsabilités des classes, on peut changer les méthodes, on peut changer tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin de retoucher le test end-to-end, on peut qu'il soit bien écrit, on va en parler. Et il nous donne un certain coverage. On peut toujours avoir des tests qui étaient verts avant et qui sont verts après. Un autre avantage des tests end-to-end, évidemment, c'est qu'ils testent bien, c'est une bonne manière de tester le comportement utilisateur. C'est important. Et une autre façon de dire qu'ils sont assez indépendants de l'interface interne du système, c'est que c'est ceux qui nécessitent le moins de mocs. Et les mocs, c'est désagréable. Et c'est désagréable parce que c'est une autre manière de figer l'interface. Parce que les interfaces sont finalement écrites dans les mocs. Et quand on veut changer une interface qui est écrite dans un mode, on se retrouve à changer plein de choses. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut faire que des tests end-to-end parce qu'il y a ces avantages-là ? Non. Est-ce qu'il ne faut faire que des tests unitaires parce qu'il y a les avantages des tests unitaires ? Non plus. La pyramide, elle nous dit qu'il faut faire le moins possible de tests end-to-end. Et on a commencé la présentation par ça. Pourquoi est-ce qu'on a dit de faire le moins possible de tests end-to-end ? Eh bien, c'est parce qu'ils sont fragiles et lents. Alors, est-ce qu'ils sont fragiles ? Est-ce qu'ils... Alors, il y a 20 ans, dans les années 2000, les tests end-to-end, c'est sûr qu'ils étaient fragiles. C'était, voilà, des macros, des captures end-playback, des captures d'écran, etc. Et là, c'est sûr qu'ils étaient vachement fragiles. Aujourd'hui, on a des outils qui sont un peu différents qu'on n'avait pas avant. Alors, est-ce que ces outils-là, ils nous aident ? Prenons un exemple. Il y a un outil qui permet de faire les tests end-to-end, c'est Selenium. Et une libre en rubis qui frappe ça, c'est Capybara. Alors, je ne dis pas que ce sont les meilleurs du marché, peut-être que d'autres sont mieux, ça y presse, je ne sais pas. Ce n'est pas le point, c'est ceux que j'utilise, ceux que je connais le mieux. Et c'est juste pour illustrer comment des outils de test end-to-end permettent de s'affranchir de certains problèmes de fragilité. Alors, mettons qu'on a un bouton sur le site web avec marqué j'accepte et qu'on veut écrire un test end-to-end qui, à un moment dans son flow, clique sur ce bouton-là. Comment on fait ? On a une fonction qui s'appelle click on. Une fonction qui, à mon sens, est vachement puissante. Click on, elle prend une chaîne de caractère, elle clique sur le bouton sur la page avec cette chaîne de caractère. Et du coup, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est rajouté sur la page, une nouvelle feature, ça ne casse pas le test. Si le style du bouton, il change, ça ne casse pas le test. Si la position du bouton, elle change, ça ne casse pas le test. Après, on peut vouloir tester le style, la position du bouton, c'est encore un autre type de test. mais en tout cas, la fragilité des tests end-to-end qu'on avait avant, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'enlever une certaine typologie de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais on a des solutions aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Par ailleurs, ils testent, comme on a dit, l'expérience d'utilisateur, mais ils testent l'expérience de certains utilisateurs particuliers. C'est-à-dire que les tests end-to-end, c'est des robots qui utilisent notre site web. Si eux, ils arrivent à faire passer les tests, si les robots arrivent à utiliser le site web, ça veut dire que notre site web est friendly pour les robots. Ce qui peut être pratique parce qu'il y a, par exemple, des utilisateurs qui utilisent des screen readers qui sont des robots et ça veut dire que les tests end-to-end nous permettent dans une certaine mesure de tester l'accessibilité. Un autre type de robot qui est utile pour un site web, c'est les crawlers des moteurs de recherche. Du coup, ça vient un peu en bonus avec les tests end-to-end. Maintenant, une autre manière de rendre les tests end-to-end robustes, c'est de se servir des mêmes techniques qu'on utilise pour rendre le code robuste, le code normal de prod robuste. C'est la modularisation, l'encapsulation, le code expressif, toutes les techniques qu'on utilise au quotidien. Dans les tests, qu'est-ce qui peut être des détails d'implémentation ? Typiquement, c'est ce qui est HTML et CSS. Prenons un exemple. Ça, c'est la page web où il y a, pour un docteur, la liste des requêtes qu'il a faites au support. C'est un tableau et mettons que dans ce tableau, on veut vérifier que ce qui est sur la ligne où il y a marqué first subject, on veut vérifier qu'il y a bien marqué fun et ongoing, par exemple. On peut l'écrire comme ça avec Capybara, mais dans ce code-là, on fait apparaître que le tableau en dessous, c'est un TR avec un texte first subject, ce qui est un détail d'implémentation. Une meilleure manière de le faire, c'est très facile, c'est d'écrire une petite fonction rowoff qui frappe ça et qui du coup rend le test beaucoup plus expressif. Ça, c'est les mêmes techniques que dans le code d'habitude. Autre exemple un peu plus élaboré, c'est le pattern des page objects, un peu malheureusement nommé parce que ce n'est ni des pages ni des objets. On va voir ce que c'est. Prenons un exemple. Sur Doctolib, sur certains centres de santé, parfois on nous pose la question sur la droite est-ce que vous avez déjà consulté ce médecin ? Oui, non. Du coup, le test, il peut avoir envie de cliquer sur oui ou sur non puisque la suite n'est pas pareille. Si on fait juste click on oui, click on non, là quand on lit le test, on ne voit pas trop de quoi il s'agit. Et puis si on change les wordings, du coup, c'est-à-dire qu'il faut changer les tests. Alors, une manière de s'en sortir avec ça, c'est ce pattern-là de page object qui consiste à fournir des helpers un peu sous forme par exemple de classe qui regroupent des fonctionnalités qui permettent au test d'accéder à des sous-parties de la page. Et du coup, là, nous on a un page object qui nous offre une fonction select patient is new, is new, ça correspond à quand on a cliqué sur oui, sur non, pardon. et vice-versa. Et qui vrapent et qui cachent tous les détails de CSS d'HTML qui sont utiles pour aller trouver ou cliquer sur la page. Et ça rend le code plus modulaire, plus expressif, etc. Du coup, est-ce que les tests end-to-end sont fragiles ? En ayant un bon tooling et en investissant sur la qualité du code de test, tout de suite, ça les rend beaucoup plus robustes. Du coup, le deuxième principe de test qu'on utilise, c'est d'avoir un bon tooling et d'investir dans la qualité du code de test. Maintenant, on a dit les tests unitaires, ils sont rapides à lancer mais longs à maintenir et les tests end-to-end, ils sont rapides à maintenir et longs à lancer. On ne peut pas tromper une fois une personne. Est-ce que vraiment les tests end-to-end sont lents ? Alors, si on prend un test end-to-end contre un test unitaire, le test end-to-end se fait défoncer. Un test unitaire, typiquement, ça va prendre des dizaines de millisecondes, on va dire. Un test end-to-end, ça peut prendre des secondes, ça peut prendre une dizaine de secondes même parfois pour des longs tests qui testent un super long flow. Donc, ça veut dire qu'ils sont 100 fois plus lents, peut-être 1000 fois plus lents dans certains cas. Dans les années 2000, c'était la fin de l'histoire. Aujourd'hui, c'est tout à fait raisonnable de lancer des tests en parallèle, d'avoir une CI qui a à disposition un parc de machines et qui lance plein de tests sur plein de machines en parallèle. Maintenant, faire ça, ça a un certain coût, du coup. Du coup, il y a un autre paramètre qui intervient, c'est est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher. Maintenant, dans le coût de est-ce que c'est cher, il y a un autre paramètre qui intervient encore, surtout dans les tests end-to-end, bon, pas que, mais surtout, c'est la flakiness. Parce que du coup, si les tests sont flakies, il faut les relancer potentiellement, il faut s'en occuper. Ça aussi, ça peut se traduire en coût. Maintenant, designer son système de tests, on peut le faire de mille et une manières, des manières qui sont plus ou moins simples, plus ou moins compliquées. Et après, c'est un trade-off. On ne peut pas tout avoir, mais on peut choisir ce qu'on a. Alors, par exemple, on pourrait imaginer un système qui est simple et pas cher, mais qui est super lent, c'est de lancer tous les tests sur une seule machine. Ça, peut-être que ça a un sens sur, je ne sais pas, un site perso où on fait un commit toutes les semaines, mais sur un site, sur un gros site, ça ne marche pas. Un autre trade-off, c'est quelque chose qui est simple et rapide, mais cher. C'est lancer tous les tests sur tous les commits et du coup, sur beaucoup de machines. C'est très simple comme algorithme, c'est tout le temps tout lancer, mais sur plein de machines et du coup, c'est cher. Un autre trade-off, c'est un système qui est rapide et pas cher, mais qui est compliqué, c'est de lancer qu'une sous-partie des tests pour chaque commit. Et là où c'est compliqué, c'est de savoir quels tests il faut lancer, quels tests sont pertinents à lancer. Alors, depuis le début de Doctolib, ça fait quoi, neuf ans peut-être ou dix ans que ça existe, la stratégie, ça a été d'avoir un système qui lance tous les tests à tous les commits et sur plein de machines. Pour ne pas sacrifier la rapidité du feedback, on essaye de viser une quinzaine de minutes pour lancer la suite de tests. Dans la suite de tests, il y a 40 000 tests dont un tiers à peu près en end-to-end et ça commence à devenir cher. Il commence à y avoir de plus en plus de développeurs, de plus en plus de tests, de plus en plus de features, du coup, ça commence à devenir cher. Du coup, aujourd'hui, on se dit qu'on veut un peu déplacer le curseur. Pas sacrifier toute la simplicité pour économiser un max de sous, mais un peu déplacer le curseur en identifiant quels tests on veut lancer, par exemple. On n'est pas les seuls à faire ce chemin-là. Par exemple, Shopify, il se positionne clairement aussi dans cette partie-là d'avoir un système un peu intelligent de savoir quels tests on lance. Ça, ça a tenu le coup pendant les neuf premières années de Doctolib. Aujourd'hui, il y a peut-être 200 développeurs, peut-être. Du coup, c'est quelque chose qui marche pendant au moins un certain temps. Du coup, est-ce que les tests end-to-end sont lents ? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le seul paramètre. C'est un trade-off. C'est un trade-off et à chacun de choisir le trade-off qui l'arrange le plus. Maintenant, ce concept de trade-off, on l'a vu tout à l'heure aussi dans les choix entre test end-to-end et test unitaires. Et on se rend compte que ce concept de trade-off, en fait, lui-même, est central dans le testing. C'est-à-dire que c'est difficile d'enseigner comment tester. Ce qu'on veut plus faire, c'est enseigner les trade-offs. Chacun, après, est libre de faire ses choix et d'utiliser, de se poser les bonnes questions et au cas par cas, trouver facilement la réponse quel test j'écris pour couvrir tel ou tel aspect du logiciel. Alors du coup, si le but n'est plus d'augmenter le nombre de tests unitaires, comment est-ce qu'on améliore ces tests ? Pour répondre à cette question, on peut déjà se dire pourquoi on teste ? Pourquoi on teste ? Alors, pourquoi on teste ? On teste parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des choses qui se cassent. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'il se casse ? Alors, évidemment, ce qu'on ne veut pas qu'il se casse, c'est ce qu'on montre aux utilisateurs, y compris à l'accessibilité, le SEO, etc. Ça, c'est un argument qui est plutôt en faveur des tests end-to-end, mais pas que, ça peut être aussi un argument en faveur de tests unitaires si c'est des tests unitaires qui sont représentatifs, qu'on arrive à mapper à un usage de l'appli. Autre chose qu'on ne veut pas qu'il se casse, c'est la sécurité, évidemment. Tout le monde est libre de faire des requêtes HTTP au back-end, il ne faut pas qu'on renvoie n'importe quoi aux requêtes HTTP, il faut bien qu'on s'assure de renvoyer les bonnes données en fonction de la requête, en fonction de qui est authentifié, qui a le droit de voir quoi, etc. Et ça, on ne veut pas que ça se casse. On ne veut aussi pas que les use cases des développeurs eux-mêmes, par exemple, les logs, etc., se cassent. Et aussi, toutes les métriques de data sur l'usage de l'appli, ça aussi, on veut que ça continue à marcher bien. Du coup, une manière d'améliorer ces tests, c'est faire des tests qui s'assurent que ce qui est important à nos yeux continue à marcher. Et du coup, une autre manière de le dire, c'est d'avoir des développeurs qui sont sensibles à l'usage du produit. C'est-à-dire que, par exemple, sur le cas des use cases des utilisateurs, les use cases des utilisateurs, à la base, ils sont dans la tête des utilisateurs. On a les équipes de user research qui essayent de les comprendre. Après, on a les PM qui, à partir de ça, font des spécifications, qui les transmettent aux développeurs. Et les développeurs, c'est eux qui les comprennent, qui les implémentent, et qui écrivent des tests qui représentent ce qu'ils ont compris des specs. Et du coup, plus au niveau des développeurs, là, nous, on a une marge de manœuvre, plus au niveau des développeurs, on est sensible à l'usage du produit, plus on comprend la spec, plus on s'intéresse à la spec, plus les tests qu'on va écrire sont des bons tests. Parce qu'ils représentent des choses qui sont importantes et qu'on ne veut pas qu'elles se cassent. Du coup, un quatrième et dernier principe, c'est d'écrire des tests qui reflètent l'usage de l'application. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les tests doivent refléter l'usage de l'application ? Non. Par exemple, un test qui va tester un algorithme de tri, l'algorithme de tri, il est un peu loin de la perception de l'utilisateur de ses besoins. Et néanmoins, c'est certain que c'est bien, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir un test sur son algorithme de tri. En vrai, c'est mieux de ne pas écrire son propre algorithme de tri du tout. Mais, c'est l'idée. Mais, voilà, si on veut améliorer son coverage, une autre approche complètement différente de tout ce qui est métrique de code coverage, d'avoir un max de unit tests, etc., c'est d'être plus sensible au produit et de retranscrire ça de la même manière possible dans les tests. Alors, comment on fait ça ? C'est tout un sujet, je ne veux pas m'engouffrer dedans. Si vous voulez, on en parlera pendant la question. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui est essentiel. Ce n'est pas essentiel que pour les tests, c'est essentiel pour tout plein de choses, mais c'est essentiel pour les tests aussi. Du coup, en conclusion, comment on écrit des tests ? Qu'est-ce qui nous guide pour écrire des tests ? Avant, à la base, pour moi, c'était la pyramide des tests. Et effectivement, il y a peut-être des contextes où, par exemple, si on a un code qui est parfaitement designé de la cave au grenier, que toutes les interfaces, on est prêt à s'engager dessus et qu'on a des ressources très limitées pour tester en end-to-end, ça paraît adapté d'avoir une pyramide des tests, par exemple. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres cas où ça peut être adapté, mais ce n'est pas toujours ces conditions-là dans lesquelles on travaille. Des principes qui sont plus transposables à diverses situations, c'est plutôt de tester les bonnes interfaces, d'investir dans la qualité des outils de test et dans la qualité du code de test, de maîtriser les trade-off du testing, ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant et il y en a certainement plein que je n'ai pas vus et je vous invite à me corriger et à me compléter et à être sensible à l'usage du produit pour le refléter dans les tests. Et ça, que ça aboutisse sur une pyramide, un carré, une montgolfière, une étoile de mer, un papillon ou une autre forme géométrique, ce n'est pas tellement le point. Le point, c'est de comprendre pourquoi on teste. Merci. On a quelques minutes pour des questions. Ouais. Tout d'abord, merci. C'était super intéressant. Ça reprend pas mal de réflexions que j'ai moi-même et du coup, sur les tests end-to-end qui sont réputés flaky, fragiles, lents, est-ce que le nouvel outillage, les nouveaux outils comme Playwright ou Cypress font changer les choses, font bouger les lignes ? Alors, malheureusement, je n'ai pas d'expérience ni sur Playwright ni sur Cypress, du coup, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Alors. Salut, merci beaucoup. Un des soucis qu'on a, nous, au niveau du testing, c'est ici. C'est la maîtrise de la, pour le test end-to-end, c'est la maîtrise de la data. Parce que quand on veut vérifier, en fait, des montants ou des choses que, des valeurs que renvoie le back-end, si c'est mouvant, en fait, c'est difficile d'avoir des tests fiables, comment tu solutionnes ces points-là pour faire en sorte que tes tests end-to-end, ils arrivent à vivre malgré les données qui changent ? Dans les tests end-to-end, on peut, par exemple, on peut initialiser de la data spécifique pour le test. Et du coup, avoir une base de données locale. locale sur la machine qui lance les tests. Et du coup, dans le setup du test, on peut dire, par exemple, on crée, dans Doctoly, par exemple, on crée un rendez-vous, on crée un agenda, on crée un docteur, etc. Et du coup, ça, c'est déterministe. Et le test, il va se baser sur ces données-là. Et du coup, d'un run à l'autre, ça va toujours être les mêmes données, par exemple. Bonjour. Moi, personnellement, ah, là, excuse-moi. Personnellement, moi, les tests, ils me servent surtout à écrire mon code. Donc, tu as parlé de l'algorithme. Donc, ça me permet et d'avoir une documentation pour dire comment j'ai monté. Et là, le test to end to end, je ne vais pas écrire 1500 lignes de code pour commencer à tester. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut tout. Et là, j'ai l'impression que toi, tu voudrais quand même plus de tests end to end. Même, je ne parle pas de fragilité, de tests, de vitesse. Là, je voudrais juste savoir, il faut mettre un juste milieu peut-être entre les deux, non ? Sur les tests qui permettent d'écrire le code, c'est un peu comme du TDD, du coup ? Dans le sens, j'écris ce que je veux faire dans le test et après, je le coche jusqu'à ce que ça marche ? Dans l'absolu, il n'y a rien qui empêche de faire du TDD à n'importe quel niveau de test. On peut, par exemple, commencer par écrire son test end to end et ensuite coder jusqu'à ce que ça marche. En théorie, c'est possible. Personnellement, je fais comme ça. Maintenant, si les tests, ça peut être un guide pour écrire le code, très cool. Après, la question à se poser, c'est est-ce que c'est ces tests-là qu'on va garder pour toujours pour nous assurer la non-règue ? Si oui, si on est vraiment solide, on se dit cette interface-là que j'ai écrite, c'est celle-là, c'est la bonne. C'est the interface. Ok, on garde les tests, très cool. Après, si ce n'est pas le cas, peut-être que ces tests-là, on peut les virer à la première occasion si jamais ils commencent à devenir problématiques, par exemple. Bonjour, merci beaucoup. J'étais curieux par rapport au format qu'il y avait les tests sur le mobile. Est-ce que c'est toujours un carré ? C'est en ronde ? C'est un papillon ? Pour les applications mobiles ? En fait, là, on n'est pas, j'imagine, sur 4 mises en prod par jour. En fait, on ne met pas 4 fois par jour une application mobile. Donc, on a autre dynamique que se développe derrière. et si tu avais quelques informations par rapport au format, quel type de polygone ? Oui. Alors, je ne recommande pas spécifiquement une forme de papillon ou quoi que ce soit pour le mobile en particulier. Et en vrai, pour le mobile, on fait autant de mises en prod. C'est-à-dire que les features qu'on développe, elles sont à la fois shippées pour mobile et pour desktop. Des fois, il y a des spécificités mobiles qui sont shippées de manière asynchrone par rapport au desktop, mais il y a plein de features core qui sont shippées en même temps. Du coup, le cycle de vie du mobile et des stops, c'est le même. Il n'y a pas besoin de mettre à jour l'appli d'Octolib sur son smartphone trois fois par jour pour être pile à jour. Il y a plein de choses qui se font sans qu'on ait besoin de mettre à jour l'appli. Après, la mise à jour de l'appli elle-même, ça se fait, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est assez indépendant. Yes ? Salut. Merci pour la conf. Du coup, si j'ai bien compris, tu fais plus de tests end-to-end. Du coup, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 200 développeurs, donc ça débite de la feature. Et avec tes tests end-to-end, du coup, tu ne peux pas faire de code coverage. Tu ne peux pas t'assurer que tout le nouveau code produit est testé. Donc, comment tu fais, je ne parle pas d'organisation de tests métiers, n'importe quoi, en tant que liquide de dev, comment on fait pour s'assurer que quand on pousse une nouvelle feature, que tout le code est bien testé ? Yes. Alors, avec le test end-to-end, on ne peut pas faire de code coverage, peut-être ou pas. Effectivement, on n'est pas du tout dans le code coverage, de toute façon. Et on ne cherche pas à augmenter ses métriques, comme tu dis. On cherche plutôt à augmenter est-ce qu'on couvre bien les bonnes features. Alors, notre cours là-dessus, c'est plus être sensible à l'usage. Et une manière qu'on utilise pour faire ça, c'est que dans l'équipe, on a un rôle tournant. Dans chaque équipe, il y a un rôle tournant qui s'appelle Tech Holder et qui est en charge de faire le bridge entre le PM et les développeurs. Et le Tech Holder, il est en amont du sprint avec le PM pour comprendre et discuter les specs. Pendant le sprint, il est un peu le chef de projet et c'est lui qui est capable de répondre à toutes les questions. Le PM aussi est dispo. Et du coup, les devs, c'est assez facile d'avoir une réponse sur les questions fonctionnelles. Et c'est un peu comme ça qu'on fait pour instiller un maximum de compréhension de comment utiliser la feature et de mettre ça dans les tests. Mais ce n'est pas une métrique. Comment avoir une métrique sur ça ? Ça, je ne sais pas. Une métrique comme un code coverage en disant on a 80% de ce qu'on a couvert. Ça, je ne sais pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer les tests continuellement là-dessus. Alors, je vais essayer de poser la question simplement. Oui, très cool. Oui, c'est vrai. Donc, vous faites vos tests end-to-end. À quel moment, en fait, vous les exécutez ? Est-ce que vous les exécutez simplement sur un environnement où tout votre système est déployé ou est-ce que vous arrivez à lancer tout votre système en local, vous développez avec vos tests end-to-end en local et ensuite, vous les réexécutez dans la pipeline ? Yes, les deux. En fait, tout l'enve est en local. Tout l'enve, le front-end et le back-end et la base de données sont sur ta machine de développeur. Du coup, on peut lancer les tests end-to-end sans problème. Le seul truc, c'est que du coup, ils sont lents, un par un. Si on les lance séquentiellement, c'est hyper lent. On ne va pas lancer 15 000 à la queue le le sur sa machine, c'est trop lent. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lance quelques tests sur sa machine de dev et puis après, on lance le CI. C'est fini ? OK, on a fini le temps. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501